En moyenne, un homme en activité physique consomme 2 litres d'eau en une journée avec un écart-type de 0,7 litres. Vous organisez un trek d'une journée en pleine nature avec 50 hommes et vous prévoyez d'emmener 110 litres d'eau. Quelle est la probabilité que vous soyez à court d'eau ? On va commencer par examiner ce qui se passe. Ici, on a une distribution statistique qui représente la consommation moyenne d'eau des hommes en activité physique. Ça va être une distribution. Je vais essayer de la tracer à peu près. Je fais mes axes. Ici, on a l'axe 0, cette valeur-là. Effectivement, c'est une limite parce que personne ne boit moins de 0 litres d'eau par jour. Ce n'est pas possible. Ensuite, on a une distribution statistique. Je ne peux pas la connaître. Je n'ai aucune idée de la forme qu'elle a. C'est peut-être une distribution normale, c'est peut-être une distribution complètement, beaucoup plus bizarroïde. Je peux quand même me faire une idée. Par exemple, je peux déjà supposer qu'il peut y avoir des gens qui boivent très peu d'eau, mais quand même plus que 0 litres. Ils boivent un petit peu d'eau. Ça va être quelque chose comme ça. Il y en a beaucoup qui boivent quelque chose autour de cette valeur-là qui va être 2 litres. Je vais déjà tracer la moyenne. Ici, c'est la moyenne de la distribution. C'est donc la consommation d'un homme en activité physique, en moyenne. C'est 2 litres. Ce que je disais, c'est que la consommation, c'est de la distribution statistique. Il va y avoir une grande partie des gens qui vont consommer autour de 2 litres d'eau. Et puis, disons qu'il doit y avoir peut-être une consommation maximale qui sera ici et qui va être 4 litres. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, on nous dit aussi que cette distribution a un écart-type de 0,7 litres. Donc, ça, je vais le placer 0,7 litres. Alors, ici, ça va être... Ici, c'est 3 litres. Là, ici, c'est 1 litre. Et donc, notre écart-type, il est un peu moins de 1. Donc, c'est... Voilà. Ici, ça va être, on va dire, 2,7. Donc, ça, c'est un écart-type. Cette distance-là, c'est un écart-type. Et puis, de même, on a ici un autre écart-type. 2 litres moins un écart-type. Voilà. Donc, ça, c'est l'écart-type qui est là. Voilà. Je peux même faire des lignes pointillées comme ça pour indiquer les écart-types. Voilà. Donc, ça, c'est un écart-type en dessous de la moyenne. Et ça, c'est un écart-type au-dessus de la moyenne. Donc, je vais le noter ici. La valeur de cet écart-type, c'est 0,7 litres. Voilà. Donc, ça, c'est ce à quoi pourrait ressembler la distribution de la consommation moyenne des hommes en activité physique par jour. Alors, maintenant, on va continuer. On va rentrer dans le cœur du problème. Donc, vous organisez un trek d'une journée en pleine nature avec 50 hommes. 50 hommes. Et vous prévoyez d'amener 110 litres d'eau. Donc, on nous demande de calculer la probabilité de finir à court d'eau avant la fin de la journée. Alors, cette probabilité d'être à court d'eau, qu'est-ce que c'est ? Je vais l'écrire ici. La probabilité d'être à court d'eau. Eh bien, c'est tout simplement la probabilité. On peut le dire comme ça. C'est la probabilité de consommer que les 50 personnes consomment plus de 100 litres, de 110 litres d'eau. De 110 litres d'eau. Puisque nous, on a 110, on a emmené 110 litres d'eau. Donc, la probabilité d'être à court d'eau, c'est la probabilité d'avoir consommé plus de 110 litres d'eau à nous tous. Alors là, on peut transformer ça encore. Puisque si on est 50 personnes, donc moi compris et toi compris, plus les 48 autres, on est 50 personnes. Et le fait qu'on consomme plus de 110 litres d'eau, on va pouvoir traduire ça par une valeur moyenne. On va dire que ça, c'est la probabilité qu'en moyenne, une personne consomme plus de... Alors, il faut calculer du coup la valeur 110 divisé par 50. Je vais le faire avec la calculatrice pour être sûr de ne pas me tromper. 110 divisé par 50, ça, ça fait donc 2,2 litres. Donc, il faut qu'en moyenne, une personne consomme plus de 2,2 litres. Voilà. Donc là, j'ai réécrit en fait la probabilité d'être à court d'eau de manière différente en faisant intervenir la moyenne, la consommation moyenne par personne. Consommation d'eau moyenne par personne au cours de cette journée. Alors là, c'est utile de voir, de bien comprendre ce qu'on fait ici. En fait, on part d'une distribution statistique qui nous donne la consommation moyenne d'un homme en activité physique. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va faire, puisqu'on prend 50 hommes, on va en fait prélever 50 hommes dans cette distribution d'origine qu'on ne connaît pas. En fait, là, on nous en donne les paramètres. On a la moyenne et l'écart-type. On n'a aucune idée de comment ça a été calculé. Tout ça, probablement avec un grand, grand, d'un très grand échantillon. Et donc, on a calculé la moyenne et l'écart-type à partir d'un très grand échantillon. Et on en a déduit que c'était un bon estimateur de l'écart-type et de la moyenne de la population complète, réelle, de tous les hommes en activité physique. Voilà. Donc ça, c'est probablement... Peut-être que ça a été fait au cours d'une grande enquête. Enfin, on ne sait pas. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on va prélever 50 hommes là-dedans. Et en fait, la probabilité qui nous intéresse, ça va être la probabilité que la consommation moyenne de cet échantillon, donc de ces 50 hommes, soit plus grande que 2,2 litres. Et pour faire ça, il faut qu'on arrive à déterminer, à savoir quelle est la distribution de la moyenne des échantillons. Et ça, on sait ce que c'est. En fait, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, il faut qu'on arrive à déterminer la distribution d'échantillonnage des moyennes. de cette distribution. Alors ça, ça a été le sujet de toutes les vidéos précédentes, d'un certain nombre de vidéos précédentes. Et on sait que cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle va suivre une loi normale. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est... Je vais essayer de tracer la distribution, le graphique de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Distribution d'échantillonnage... D'échantillonnage... D'échantillonnage des moyennes. Voilà. Ça, on l'a vu dans plusieurs vidéos. Donc, on connaît un certain nombre de propriétés de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, je vais commencer par tracer mes axes. Voilà. Un axe et un autre axe. Alors, maintenant, je vais récapituler un petit peu tout ce que je sais sur cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, on sait, je viens de le dire tout à l'heure, que quelle que soit cette distribution-là, même si elle n'est pas normale du tout, si elle est très bizarre, eh bien, la distribution d'échantillonnage des moyennes va suivre une loi très proche de la loi normale. Ici, en plus, on a une taille d'échantillon de 50, qui est assez élevée. Donc, on va vraiment avoir quelque chose de proche d'une loi normale. Alors, je rappelle rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend 50 valeurs dans cette distribution-là, donc 50 hommes. On calcule leur consommation moyenne par jour en activité physique. On place la moyenne, cette moyenne-là, obtenue à partir de cet échantillon, sur ce graphique. Et puis, on refait ça un très grand nombre de fois. On fait ça sur plein plein d'échantillons de taille 50. Donc, ça, effectivement, j'ai oublié de le dire. Ici, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes pour n égale 50. Et donc, on fait cette opération-là et on va obtenir, on va placer ici toutes nos moyennes des échantillons. Et ce qu'on sait, c'est qu'on va donc avoir obtenu une distribution statistique aussi, qui va être proche d'une loi normale. Et en fait, la moyenne de cette distribution, la moyenne mu x bar, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, pour x bar, pour noter que la variable, c'est une moyenne des moyennes des échantillons, ici, le paramètre qu'on indique ici, eh bien, ça va être la même valeur que la moyenne de la population initiale. Donc, ici, je vais reprendre, je vais l'écrire comme ça. Voilà. Notre moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes, elle va avoir comme moyenne le paramètre mu de la population totale, ce qui est égal à 2 litres. Voilà. Et puis, on avait vu aussi d'autres choses. On avait vu quelque chose concernant la variance ou l'écart-type. En fait, je vais d'abord l'exprimer en termes de variance. On sait que la variance de notre distribution d'échantillonnage des moyennes, que je note comme ça, sigma de x bar au carré, eh bien, c'est tout simplement la variance de la population initiale divisée par la taille de l'échantillon. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et puis, on peut, effectivement, en prenant tout simplement la racine carrée des deux membres, on peut en déduire une expression de l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, qu'on avait noté comme ça. On peut l'appeler aussi l'erreur-type de la moyenne. Donc, cet écart-type, cette erreur-type de la moyenne, on va l'obtenir de cette manière-là. C'est sigma, donc je prends la racine carrée de la variance de la population initiale. Donc, c'est l'écart-type de la population initiale divisé par racine de n, qui est la taille de l'échantillon. Donc, ça, c'est la formule qui va nous donner l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, dans notre cas, l'écart-type de la population initiale, c'est 0,7. Donc, on va avoir ici 0,7 divisé par racine de carré de n. Ici, n est égal à 50, donc il faudra qu'on divise par racine de 50. Donc, ça, je vais le faire avec la calculatrice. Alors, 0,7 divisé par racine carré de 50. Et ça me donne 0,9899. Donc là, je vais arrondir à 0,099. On va dire ça. C'est à peu près égal à 0,099. Donc maintenant, on connaît notre loi normale, notre distribution d'échantillonnage des moyennes pour n égale 50. Donc, je vais essayer de la tracer là, ici. Donc, on va déjà avoir une moyenne de 2 litres, ici. Voilà. Alors, je vais placer, donc ça, ça va être 1 litre là. Donc, ici, c'est 3 litres. Voilà. Et donc, on va avoir une courbe en cloche symétrique par rapport à cet axe-là avec un écart-type de un peu moins de 1 dixième. 0,099, c'est un tout petit peu moins que 1 dixième. Donc, on va avoir une courbe qui va être très resserrée autour de cette moyenne. Donc là, je vais essayer de la tracer. Donc, on va avoir une courbe vraiment très, très resserrée, comme ça. Qui va ressembler à quelque chose comme ça, symétrique par rapport à la moyenne. Et puis, on pourrait aussi placer l'écart-type, donc qui est un peu plus petit que 1 dixième. 0,099, c'est un petit peu moins que 0,1. Donc, il faudrait partager cet intervalle-là en dix, en dix parties. On aurait, voilà, je vais le placer à peu près ici. Donc, ça, ça va représenter un écart-type avant la moyenne. Et ça, ça va représenter un écart-type après la moyenne. Donc, voilà. Ça, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes pour n égale 50. Et nous, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est la probabilité que notre moyenne soit plus grande que 2,2 litres. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Donc, en fait, alors, 2,2 litres, je vais pouvoir le placer, ça va être ici. Voilà. Ça, c'est 2,2 litres. Et du coup, en fait, la probabilité de finir à court d'eau, c'est la probabilité d'avoir une moyenne supérieure à 2,2. Donc, en fait, c'est la probabilité que notre moyenne se situe dans cette partie-là du plan, donc sous la courbe, pour des valeurs plus grandes que 2,2 litres. Non, c'est toute cette partie que j'ai assurée en rouge ici. Et donc, ce qu'on doit faire, nous, c'est calculer, finalement, l'aire de cette partie du plan, puisque l'aire de cette partie-là, ça va être exactement la probabilité que la moyenne x bar soit supérieure à 2,2 litres. Voilà. Donc, pour calculer cette probabilité, en fait, ce qu'on va faire, c'est regarder à combien 2,2, à combien d'écart-type de la moyenne ça se situe, cette valeur-là, 2,2. Et puis ensuite, ça veut dire qu'on va passer à la variable centrée réduite, associée à notre variable aléatoire ici. Donc, on va pouvoir ensuite utiliser une table de la loi normale pour déterminer cette probabilité qui est ici, donc l'aire de cette surface-là. Voilà. Alors, je vais remonter un petit peu ça. Et on va calculer ici la variable centrée réduite. Donc, la variable centrée réduite, je vais l'écrire comme ça, variable centrée réduite, ça, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est, en fait, la variable qui mesure l'écart par rapport à la moyenne en termes d'écart-type. Donc, on va d'abord calculer, je vais l'appeler z, cette variable centrée réduite. L'écart par rapport à la moyenne, c'est donc 2,2 moins la moyenne, donc 2,2 moins 2. Et puis, pour exprimer ça en termes d'écart-type, il faut diviser par l'écart-type. Alors, on va diviser par l'écart-type. Ici, notre écart-type, c'est 0,099. 0,099. Donc là, j'ai vraiment, le numérateur, c'est l'écart par rapport à la moyenne de notre valeur 2,2. Et je l'exprime en termes d'écart-type en divisant par 0,099. C'est vraiment ça, la variable centrée réduite. Donc, je vais calculer cette variable-là. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire 2,2 moins 2. Fermez la parenthèse. Et je vais diviser par la réponse précédente. Comme ça, je ne fais pas d'approximation. Je ferai une approximation seulement. Là, je calcule avec la valeur totale qui est donnée ici. Donc, je vais faire ça. Second ounce. Donc là, je fais diviser par la valeur du dessus, qui était une valeur plus exacte que celle que j'avais notée là, que j'avais déjà arrondie ici. Et j'obtiens 2,02. Donc, je vais arrondir ça à 2,02. Donc, la variable centrée réduite, c'est environ 2,02. Alors, en fait, on avait déjà traduit la probabilité qu'on cherche, d'être à court d'eau, celle-ci. On avait dit que c'était la probabilité qu'en moyenne, une personne consomme plus de 2,2 litres. On peut l'écrire comme ça aussi. Si notre variable aléatoire de la distribution d'échantillonnage, on l'appelle x-bar, on doit chercher la probabilité que x-bar soit supérieure à 2,2 litres. Donc, à 2,2. Et quand on passe à la variable centrée réduite, il faut que la probabilité que la variable z, donc celle-là, z, elle suit une loi normale centrée réduite, de moyenne 0 et d'écart type 1, il faut que ce soit supérieur à 2,02. Voilà. Donc, là, on a traduit ça en termes de loi normale centrée réduite. Du coup, on va pouvoir prendre une table des valeurs de la loi normale centrée réduite. Donc, ça, c'est une table qu'on trouve à peu près partout sur Internet ou bien on peut même le calculer avec la calculatrice. Voilà, ça se présente comme ça. Alors, je vais faire un petit point d'abord, parce que ce que donnent ces valeurs ici, ce n'est pas la probabilité que la variable soit supérieure à une valeur donnée, mais qu'elle soit inférieure à une valeur donnée. Donc, en fait, ce qu'on va pouvoir trouver dans cette valeur, c'est la probabilité de, enfin, l'air de toute cette surface-là. Ici, ce qui est donné par cette surface-là, l'air de cette surface-là, ça va être la probabilité que x bar, ça, c'est la probabilité que x bar soit inférieure à 2,2. Et donc, c'est la probabilité que notre variable z, qui suit une loi centrée réduite, soit inférieure à 2,02. Voilà, ça, c'est la valeur qu'on va trouver, cette probabilité-là, on va pouvoir la trouver dans la table de la loi normale. Donc, ça va nous donner l'air de toute cette surface-là, et après, il faudra qu'on en déduise celle-là. Alors, je vais le reprendre. Donc, ici, comment est-ce que ça marche ? On cherche la valeur z égale 2,02. Donc là, on va se mettre déjà dans les unités 2, c'est cette ligne-là. Ici, c'est 2,0. Ici, c'est 2,01. Et ici, c'est 2,02. Donc, ça, cette valeur-là, c'est celle qu'on cherche. Donc, on peut en déduire ici que la probabilité que notre variable z soit inférieure à 2,02. C'est 0,9783. Voilà. Donc, je vais remonter un peu maintenant. Donc, cette valeur-là, toute cette partie du plan située sous cette courbe que j'ai assurée en vert, elle a une R de 0,9783. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité d'être à cours d'eau. Je vais l'écrire ici. La probabilité d'être à cours d'eau, eh bien, en fait, c'est toute l'air sous la courbe moins celle qu'on vient de calculer qui est assurée en vert. La partie en rouge, c'est l'air total qui est sous la courbe, donc qui vaut 1, moins celle qu'on vient de calculer assurée en vert. Donc, c'est 1 moins cette valeur-ci que j'ai calculée au-dessus. 1 moins 0,9783. Voilà. Alors, je vais faire ça avec la calculatrice. Du coup, je dois calculer 1 moins 0,9783. Voilà. Et ça me donne 0,0217. Donc, je peux dire que la probabilité d'être à cours d'eau, c'est 0,... Qu'est-ce que j'ai dit ? 0,0217. 0,0217. Ça, on peut l'écrire aussi comme ça. C'est 2,17%. Voilà. On a terminé. On a réussi à déterminer la probabilité d'être à cours d'eau. C'est 2,17%. Et on l'a fait. Alors, je rappelle, on l'a fait en prenant d'abord la distribution d'échantillonnage des moyennes et en considérant que notre échantillon de 50 Ohm, c'était une valeur de cette distribution d'échantillonnage des moyennes. Et donc, on a traduit l'événement être à cours d'eau en termes de la moyenne de nos échantillons. Et on s'est ramené à une variable centrée réduite pour pouvoir utiliser la table d'une loi normale centrée réduite. C'est ce qu'on a fait ici. Et on en a déduit l'air de cette partie-là. Et ensuite, on en a déduit facilement l'air de cette portion que j'ai assurée en rouge et qui donne donc le résultat qu'on cherche, la probabilité d'être à cours d'eau qui est de 2,17%. Voilà, on a terminé.